Alors, le banc de réflexion, c'est un outil, en fait, qui s'appelle parfois, d'ailleurs, le banc d'amitié. C'est un outil qui est utilisé dans les cours de récréation pour donner un signal très, très clair auprès des enfants, des adolescents, mais plus souvent des enfants, parce qu'on voit plus de bancs de réflexion au niveau du fondamental. Et le signal très clair, c'est l'adulte est là pour empêcher les conflits, pas pour les gérer. La gestion des conflits, elle se fera éventuellement à part ailleurs, parce qu'au moment, en fait, du conflit, on est simplement en train de mettre en place des jeux de pouvoir, des jeux de pouvoir qui se manifestent systématiquement dans les cours de récréation, puisque la cour de récréation est un territoire, ça va exacerber les mécanismes d'agressivité hiérarchique. On va donc avoir de plus en plus de conflits. Si on intervient à chaque conflit pour le gérer, on va les démultiplier. Les enfants vont venir voir l'adulte en disant « Monsieur, il a fait ci, une dame, il m'a fait ça ». Et vous aurez effectivement un rôle qui va être tout à fait ambigu et qui est celui d'installer le pouvoir de l'enfant. L'enfant le repère très, très vite. Et donc, on a besoin de pouvoir démontrer « Je ne suis pas là pour ça, je ne vais pas gérer le pouvoir, je vais juste empêcher les conflits ». Le banc de réflexion, c'est une façon de séparer physiquement les enfants en disant « Toi, tu t'assieds là, toi, tu t'assieds là, vous n'êtes pas punis, vous n'êtes pas sanctionnés, vous êtes séparés parce qu'on ne veut pas de conflits sur les territoires communs ». Et donc, ce sont des bancs qui, généralement, d'ailleurs, expriment qu'on n'est pas dans un endroit de punition ou de sanction. Ils sont généralement peints avec des couleurs très vives. Il y a parfois des petits conseils pour apprendre à gérer les conflits. Mais le but, vraiment très, très précis, c'est de retirer l'enfant de la zone de conflit. On a vu, par exemple, notamment en école maternelle, où ces bancs marchent très, très bien parce que les enfants comprennent très vite. Ils viennent et disent « Madame, monsieur, ça va, j'ai compris, j'arrête de me disputer ». En classe maternelle, on met d'ailleurs souvent ce qu'on appelle des arbres à bisous, c'est-à-dire les enfants ayant besoin de se réconcilier, on leur dit « On va faire un bisou ». On ne fait pas ça en primaire parce que là, on constate qu'ils font des conflits pour avoir droit au bisou. Et en secondaire, on n'a même pas envisagé, ce serait évidemment contre-productif. Mais l'idée d'avoir un banc, c'est-à-dire un matériel, qui permet d'éviter et d'interdire, en réalité, les conflits sur les cours de récréation, en permettant à l'enfant de trouver d'autres voies de résolution, soit par la communication non violente, mais dans un espace qui est hors de la cour de récréation, soit dans les espaces de parole régulées, quand, par exemple, un conflit, un retentissement émotionnel. Mais ce n'est pas au moment même qu'on doit gérer ça. C'est au moment où, effectivement, l'enfant sera en mesure de parler des émotions qui ont été bousculées par le conflit.